Comment on ressort de ce match puisqu'on se dit que c'est finalement un bon point de gagner avec ce pénalty à la fin ? Bah oui forcément, après c'était pas un match sensationnel comme la semaine dernière mais je pense que là c'était encore pire puisqu'ils n'étaient vraiment pas venus pour jouer au foot C'était beaucoup de duels aériens, même au sol, mais beaucoup de ballons dans les airs, des premiers, des deuxièmes ballons C'était un peu au petit bonheur la chance, c'était un match qu'il fallait jouer forcément avec beaucoup d'envie, d'abnégation Je pense qu'on a répondu présent dans les duels, après il y a beaucoup de situations qu'on a peut-être mal gérées dans les derniers mètres Mais quand on voit qu'à la fin il siffle pénalty, oui forcément on peut remercier Marco et un point ça fait tourner le compteur comme dit le coach donc c'est toujours bien T'as compris ce qu'il se passait sur cette action quand l'arbitre met le doigt à l'oreille ? Bah je me dis il met le doigt à l'oreille donc forcément on va se faire enfler, c'est ce qu'il s'est passé Et puis après heureusement que Marco la sort parce que je pense que si on prend un 0 là on peut prendre un coup derrière la capoche C'est frustrant déjà de jouer contre ce genre d'équipe mais deux fois de suite en plus ? Ouais bah après forcément dans la situation dans laquelle on est, les équipes elles viennent pour fermer Elles savent qu'à un moment donné vu qu'on a besoin de points on va essayer de s'ouvrir et puis on va essayer d'attaquer en nombre Et il y aura forcément des espaces qui vont se créer dans nos phases offensives Donc dans les phases de transition ils savent qu'ils auront de la place, ils essaient d'en profiter Ça a été chaud deux trois fois Donc eux je pense qu'ils repartent avec un point, ils sont contents parce que c'est à l'extérieur Et puis voilà, si ça s'ouvre et qu'ils ont le bonheur de marquer en contre c'est tout bénéfique pour eux Qu'est-ce qu'il y a manqué justement devant de l'adresse, de la justesse ? Ouais ouais, il manque le petit truc en plus quoi, le petit ballon bien dosé, le bon centre Le petit truc qui tourne en notre faveur mais bon, on va satisfaire du point là qu'on prend ici Et puis on va essayer de le faire fructifier à Toulouse Je pense qu'on a une revanche à prendre par rapport au match allé où il nous avait secoué Et puis voilà, on reste sur une série positive On a deux matchs nuls et une victoire Ça fait trois matchs qu'on prend pas de but Voilà, on va s'appuyer sur ça pour essayer de grappiller, grappiller, grappiller jusqu'à la fin Parce qu'il reste encore pas mal de matchs mais la saison est longue Donc on va essayer de servir de cette base là pour faire fructifier Est-ce que dans cette situation là, on regarde un peu, et même beaucoup, les résultats des concurrents aussi ? On y prête attention ? Bah ouais, moi perso j'ai désactivé les notifs et tout pour pas me casser la tête Parce que des fois, à chaque fois, je vois qu'il y a un but pour un adversaire direct, ça me fait chier Donc je coupe un peu tout, je regarde plus les résultats une fois qu'ils sont passés le lundi On voit qu'il y a pas mal d'équipes qui restent en bas On avance pas vite mais il y a d'autres équipes qui avancent pas vite non plus C'est peut-être là-dessus qu'il faut jouer Je pense que la bataille psychologique à distance, elle va être importante Est-ce que vous êtes surpris, déçu par le jeu proposé par votre ancienne équipe ? Vous y attendiez finalement ici ? Bon, c'est pas trop notre problème Après, ils ont une manière de jouer et tant que ça leur rapporte des points Si c'est ce qu'ils veulent, on va dire tant mieux pour eux Après nous, on se doute bien que les équipes qui viennent ici, elles viennent pour prendre au moins un point Vu qu'on est dernier Après, je vais pas être déçu, j'ai pas porté de jugement par rapport à ce qu'ils ont proposé Ça les regarde Bon là, je me concentre sur ce qu'on propose nous On engrange les points, c'est ce qui est le plus important Quand vous disiez qu'ils étaient pas venus pour jouer au foot, il y a un jugement quoi ? Bah oui, il y a toujours un jugement Après un match, on ressort, on l'analyse C'est plus un constat qu'un jugement quoi Ce manque de justesse Lucas, est-ce que l'équipe est un petit déficit de confiance qui empêche de se lâcher totalement ? Après on lâche beaucoup d'énergie dans les courses, dans le pressing C'est une équipe athlétique, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité dans les duels Donc forcément qu'après, dans la situation dans laquelle on est, on prend pas beaucoup de points Forcément qu'à la moindre passe ou au contrôle raté Et que ça nous met pas forcément en confiance en plus de la situation Oui forcément que ça peut jouer, mais bon On reste, comme j'ai dit, sur 2 nul une victoire, la série est plus que positive Toulouse ce sera encore physique ? Comment ? Toulouse ce sera encore physique, ce sera une équipe qui mettra du défi ? Ouais, bah de toute façon, comme j'ai dit la semaine dernière, à part Lyon et Paris Y'a pas beaucoup d'équipes qui ont la possession et qui jouent pas sur des phases de transition Donc c'est vrai que là je pense qu'on a peut-être joué deux des équipes les plus athlétiques du championnat Après Toulouse, à part Julien derrière peut-être Après je pense que ça va être ouvert, ça fait deux matchs qu'ils gagnent pas je crois Ils sont en train de perdre il me semble Donc s'ils veulent engranger des points parce qu'ils ont un calendrier compliqué Ils vont devoir forcément essayer de faire un coup contre nous Mais à nous c'est peut-être favorable pour nous Peut-être plus jouer en phase de transition et avoir plus d'espace, on verra bien Tu parlais des trois matchs sans prendre de but, ça fait surtout deux matchs que vous n'êtes pas inquiété Même si là il y a eu le pénalty, mais défensivement on sent que c'est vraiment bien en place La formule trouvée pour l'instant par le coach est intéressante Ouais bah après on a joué quand même deux équipes qui jouent à cinq derrière Là si je ne me trompe pas, ils ont joué avec un joueur à vocation offensive, Koulibaly Sinon tout le reste c'était des... bon même si Val il peut jouer un peu plus haut Mais à la base c'est un milieu défensif de formation Donc quand on joue avec cinq défenseurs et quatre milieux défensifs Forcément que ça doit être compliqué pour eux de marquer des buts quoi Mais bon oui c'est vrai Après je pense que le système nous convient pas trop mal On ne s'est pas procuré beaucoup de situations dans les deux derniers matchs On a réussi à marquer sur la fin contre Angers Mais je trouve que contre Bordeaux on s'était créé pas mal de situations Je pense qu'on méritait mieux donc peut-être qu'à Toulouse ça sera un match semblable Je pense que ça sera un match qui ressemblera au match de Bordeaux Merci beaucoup Bonne soirée Merci